... Il y a 10 ans, personne ou presque ne misait sur les chambres d'hôtes en périphérie de la ville de Sarguemines. Aujourd'hui dans Tendance, rencontre avec un couple de précurseurs qui depuis 10 ans coule des jours heureux de retraités tout en faisant des rencontres. ... Avec Virch Menuiserie, votre maison devient Tendance. ... On ne reconnaît plus rien, regarde. C'était une belle aventure. Oui, voilà. Et ça continue. ... Il y a 10 ans, mon mari a trouvé cette maison et il l'a modifiée en fonction de faire les chambres d'hôtes. Il cherchait quelque chose pour s'occuper pour sa retraite et il voulait qu'on travaille ensemble. En fait, c'était un petit peu ça. Ce n'était pas vraiment pour en vivre. C'était pour pouvoir être toujours dans la vie active, rencontrer des personnes. Je me suis occupée particulièrement de la décoration. Lui, c'était vraiment le côté technique. Donc, c'est un petit peu comme chez tout le monde. Il y a le gîte et puis le logis, je veux dire. Et puis le petit déjeuner. Et le petit déjeuner en chambre d'hôte, en principe, c'est toujours des produits faits maison. Nous, on fait nos confitures, on a nos fruitiers. Donc, on fait nos confitures maison. On fait nos yaourts maison, les brioches, des gâteaux maison. Voilà, c'est ce qu'on ne trouve pas dans l'hôtellerie. Il y a dix ans, rien n'existait. Les chambres d'hôtes, surtout en périphérie de ville, n'existaient pas. Il n'y a que les chambres d'hôtes dans les villages qui existaient. Les premiers temps, c'était vraiment les personnes du voisinage qui étaient ravies de voir qu'une chambre d'hôtes s'ouvre pour pouvoir accueillir leurs parents, leurs enfants, parce qu'ils n'avaient pas de place eux-mêmes. Et puis au fur et à mesure, comme on s'est inscrits à l'office du tourisme, les touristes sont venus tout naturellement. La thématique, elle est venue spontanément. Puisqu'on est à Sarguemines et que nous sommes dans un lieu où on fabriquait la faïencerie, les faïenceries de Sarguemines sont quand même relativement renommées. Nous avons décidé de nommer toutes nos chambres d'hôtes d'après les noms des services de vaisselle de Sarguemines. Le bon vieux temps, Fleury, Aubépine, Majolique. Et on a gardé Majolique parce que c'était un nom qui sonnait bien pour la chambre d'hôtes. Nous aimons les belles choses et puis on a bien voulu en faire participer tout le monde. Et voilà.